Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de la 2023.26.7. Cette mise à jour survient pour corriger le problème de la .26 tout court et celui-ci ajoute quelques nouveautés intéressantes. Mais on remarque aussi que Tesla joue encore sur la nouveauté en par exemple indiquant avec un petit point bleu quels sont les onglets qui ont été mis à jour. Et pour ceux d'entre nous qui ont des voitures plus anciennes, l'arrivée de manuel qui était à l'origine destinée sur les voitures les plus récentes. Celui-ci donc permet à la fois d'être à jour, savoir vraiment le manuel qui est utile pour les propriétaires. Mais surtout on retrouve maintenant l'onglet notes de mise à jour, ce qui vous évite d'aller dans menu logiciel notes de mise à jour. Là on le retrouve directement. Alors ce qui est dommage c'est que j'aimais bien avoir les anciennes mises à jour aussi, mais là on reste vraiment sur à chaque fois la dernière mise à jour. Donc pour le manuel du conducteur, c'est vraiment tous les détails et il se peut aussi que votre véhicule ne soit pas réellement indiqué dessus. Mais normalement ça se base sur les options que possède votre voiture, donc ça fait que vous aurez un manuel qui correspond à votre voiture. Donc première nouveauté, l'amélioration de Spotify, qui s'améliore maintenant. Bien sûr pour pouvoir l'utiliser, il faut être soit en wifi, soit avoir la connexion premium. Et donc on a la petite indication, petit point bleu pour dire que justement il y a une mise à jour. Et là maintenant, au lieu d'avoir le fameux connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe, on se retrouve avec un QR code. Donc c'est un peu plus pratique de justement pouvoir utiliser un QR code plutôt que de taper un identifiant et mot de passe qui est plutôt long sur justement la tablette. Donc ça c'est plutôt pratique. Et si vous n'avez pas de compte Spotify, et bien que vous avez la connexion premium, vous pouvez utiliser le compte justement que Tesla met à disposition. Donc il suffit d'accepter et on se retrouve sur le compte. Fermeture prochaine de la destination. Maintenant, lorsque vous allez lancer un itinéraire, vous allez voir une petite bannière apparaître pour vous dire que probablement le lieu sur lequel vous souhaitez accéder est fermé. Donc c'est basé je pense sur les horaires que Google donne sur les ouvertures et fermetures des entreprises. On a maintenant la possibilité d'ajouter une manette de jeu. Pour ce faire, donc il faut suivre les instructions, aller sur Bluetooth et suivre les instructions. Pour justement y accéder, on fait voiture, l'icône Bluetooth. Voilà, ajouter un appareil. Lancer la recherche. Et donc sur la manette, on maintient le logo PlayStation et share appuyé. Voilà, et là on voit DualSense controller. Et donc là maintenant, ma manette est connectée à la voiture. Ce qui fait que si je lance un jeu. Alors par contre, petit détail que vous remarquez, encore une fois, c'est que là, bon j'utilise le véhicule, mais dès que j'utilise la manette. Petit souci technique, en revanche, c'est comme avec l'ordinateur, et bien vous utilisez une manette, donc triangle, carré, rond, croix, sauf que là, ça vous met A, B, Y. Voilà, donc c'est bien, ça fonctionne bien la manette avec justement le jeu, ça c'est plutôt pratique. Par contre, voilà, les touches indiquées restent la manette Xbox. Donc c'est comme avec l'ordinateur, voilà, quand vous branchez une PlayStation 5 dessus, ça vous indiquera simplement la manette Xbox. Voilà, donc ça, c'était la petite nouveauté, donc pourquoi pas, justement, et ça peut être pratique dans le sans-fil, voilà, les enfants sont à l'arrière, et au moins les deux peuvent jouer à la console. Visualisation de la caméra depuis l'application Tesla. Maintenant, quand on utilise l'application mobile Tesla, en plus de pouvoir regarder, donc une caméra de chaque, on peut activer tout simplement, en haut à droite, un petit bouton qui activera que les quatre caméras du véhicule simultanément. Ça peut être pratique dans les moments où, justement, l'alarme s'est activée, vous ouvrez le mode sentinelle, et vous voyez justement sur les quatre caméras qu'est-ce qui se passe en un coup d'œil. Et ensuite, il vous suffit d'appuyer sur un des points que vous souhaitez pour zoomer, je dirais, et n'avoir qu'une seule caméra qui vous montre la scène. Ça peut être un peu plus pratique. Bien entendu, cette fonction n'est toujours que disponible si vous avez la connexion premium et si vous avez activé dans le menu sécurité, justement, la visualisation de la caméra. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est dans menu sécurité, visualiser la caméra en direct depuis l'application mobile. L'affichage de couleurs plus chaudes, pareil, donc c'est une petite nouveauté qui permet de moins subir l'effet lumineux de l'écran. Voilà, pendant la nuit, il faut aller dans CTRL, affichage, et vous avez réduire l'immunité bleue. Donc, écrit en plus nouveau. Alors ça, c'est à voir si réellement ça se remarquera ou si ça sera un effet un peu bizarre. Les récents et les favoris se trouvent désormais dans deux onglets distincts du lecteur multimédia. Donc ça, ça permet justement, hop, voilà, récents et favoris sont séparés, comme ça. Les curseurs du réglage du volume de température et de l'immunité avant-charge sont plus précis. Effectivement, on sent qu'ils ont diminué l'aspect glissement, puisque si vous bougez légèrement avant, ça faisait 2-3 chiffres d'un seul coup. Là, vraiment, on est vraiment sur du 1 par 1, ce qui est vraiment plus pratique, surtout comme moi, quand vous êtes dans la partie recharge et que vous voyagez. Donc, 80 et remontez à 100%. Voilà, donc je m'apprête à partir. Le mode sentinelle déclenche désormais un enregistrement lors de la tentative d'ouverture de porte ou de coffre lorsque le véhicule est verrouillé. Alors, j'ai beau avoir essayé celui-là, le véhicule, en fait, m'affiche simplement de présenter la carte, mais ne m'affiche pas un enregistrement vidéo. Et bizarrement, je n'ai pas eu. Alors, soit parce que j'ai une clé trop près et du coup, ça me demande de présenter. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire marcher. Donc, accéder plus rapidement au manuel des propriétaires et les notes de mise à jour grâce à la nouvelle application manuelle. Informez-vous grâce au nouveau véhicule. Ça, c'est pareil. Petite nouveauté. Nous, on a l'icône, en fait, qui ouvre simplement le manuel et les notes de mise à jour. Sur les nouvelles versions, effectivement, il y a des espèces de petites vidéos qui peuvent regarder. Donc, nous, on n'a pas. Mais c'est déjà beaucoup plus sympathique d'avoir le manuel à portée de main et plus devoir faire contrôle, sécurité, tac. Non, ce n'est même pas sécurité. C'est logiciel, tac, note de mise à jour. Et le manuel, si je ne dis pas de bêtises, le manuel, 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 il se trouvait dans entretien. Voilà, manuel du propriétaire. Et, bien entendu, des nouveautés que vous n'avez peut-être pas remarquées qui se trouvent dans la partie service. Tac. Dans la partie service, il y a des nouveautés aussi qu'il ne faut pas oublier et qui sont vraiment intéressantes. Donc, première nouveauté, c'est l'apparition de la sécurité et des host strength. Alors, mon onglet est complètement à chier. Donc, le premier onglet, en fait, vous montre l'état des airbags du véhicule. Donc, voilà, les airbags de votre véhicule à l'avant. Voilà, des deux fauteuils avant, de l'airbag du volant. Voilà, l'airbag passager. Donc, s'il est activé ou non. Et, pareil, voilà, par rapport à l'ordinateur. Donc, s'il a détecté un accident, ici, il doit le déclencher. Voilà, et bien sûr, l'airbag côté montant de porte. Voilà, et le deuxième menu propose, cette fois-ci, concernant les capteurs de détection. Donc, là, par exemple, il me dit que le siège est actuellement occupé. Côté passager, il n'est pas occupé. Donc, je vais appuyer sur le fauteuil. Et là, on voit, il est de nouveau occupé. Donc, ça peut être pratique dans les cas où vous avez des problèmes de détection de capteur. Donc, justement, là, c'est pareil. La ceinture n'est pas bouclée. On va boucler la ceinture. Voilà, la ceinture est attachée. La ceinture n'est plus attachée. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les portes, à mon avis ? Ça, c'est les portes. Non, ce n'est pas les portes. Mais ça permet quand même d'avoir une petite, je dirais... Ah, c'est la partie qui tend les ceintures. Voilà. Ensuite, autre nouveauté dans la partie châssis. Donc, on a deux nouveaux boutons. Le string... Non, pas celui-là. On a celui-là qui s'appelle le SCCM. Et ça permet, en fait, de savoir si votre volant n'a pas un problème technique. Par exemple, je lève légèrement le commodo. Voilà. On voit que j'ai passé le premier cran. Je lève complètement le commodo. Et là, on voit qu'il m'indique bien que le capteur a détecté là-haut. Donc là, je relâche. Il ne se passe plus rien. Je fais un appel de phare. Ok. Je pousse le commodo d'appel de phare. Ça fonctionne bien aussi. J'appuie une fois sur le bouton. Alors là, par contre, je ne sais pas comment faire le niveau 2. On va voir qu'il m'explique. Parce que... Mais bon, vu que c'est qu'un seul bouton, il n'y a pas de raison que... Côté droit, c'est pareil. Je baisse un peu le commodo. Je le baisse complètement. Je le remonte maximum. Je le remonte légèrement. Je maintiens appuyé. Tout semble fonctionner. Pareil, les molettes. Je monte, je descends. Je fais gauche, je fais droite. Gauche, droite. Tout semble fonctionner. Donc ça, c'est plutôt pratique pour savoir quand les commandes ne fonctionnent plus. Donc voilà les petites nouveautés du menu justement du véhicule. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous en a appris un peu plus sur votre Tesla. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada